C'est parti, le son ? Le son c'est tout bon ? Eh ben c'est parfait. On est parti pour découvrir Homebody, jeu en français, peut-être jeu français, je ne sais pas. Aucune idée, comme d'hab je ne m'en renseigne pas du tout sur les jeux. Apparemment c'est pas trop mal, et apparemment ça a un petit peu une vibe House. House, ce jeu qui est trop trop cool. D'ailleurs House, ils avaient prévu une suite ou un DLC, ou je ne sais pas comment, on avait vu un petit teaser avec un nouveau personnage sur Twitter. Je ne sais pas où ça en est, il faudrait que je m'en renseigne quand même, parce que voilà. On n'a jamais tué le roi grenouille, mais bon, trop compliqué. J'ai abandonné, on a eu toutes les fins quand même de House, on n'a juste pas tué le roi grenouille. Mais il faut d'avoir essayé. Oui je prends français, il y a pas mal de langues du coup. Je prends français. Voilà. J'ai vu qu'il n'y a plus de minuit. Ouais mais là je suis fatigué. Là c'est un double stream quand même. Là la fatigue est un peu présente. House, il était vraiment bien. Ah attendez, je vire la petite souris. Alors ouais, c'est des graphismes un peu cubiques. Un peu vieux jeu. Voilà, vieux jeu quoi. Mais pas effet VHS. Pour une fois, ça change. Alors cliquez sur un lieu dans l'univers du jeu pour vous y rendre. Double cliquer pour courir. Ah c'est un point des clics ? Vous pouvez utiliser les touches. Ah non. Attends alors. Ah soit je me déplace en point and click, soit je me déplace au clavier. Ok, c'est assez inhabituel d'avoir les deux comme ça. D'accord. Oula. Ah oh il a une light ring comme moi. 26 messages. Il est 6 heures du soir. Aïe. On n'a qu'un oeil. Comme Clou Clou. Trop fort le roi grenouille. Non mais c'est pas fou d'avoir essayé franchement. Salut Emily. Tu abandonnes déjà ? Oui. Enfin non. Je suis en chemin. Enfin presque. Tu paniques ? Tu dois t'arrêter ? Oh je peux choisir. Oui je suis sur le côté de la route. Oui enfin j'essaye. Je crois que je ne veux pas pouvoir. Je suis sur le côté de la route. Oui je suis sur le côté de la route. Oui quoi ? Tu paniques ou tu t'es arrêté ? Les deux. Je me suis arrêté. J'ai 26 messages non-lui de mes amis. Et je sais que ce sont des mauvaises nouvelles. Je suis à côté de la route depuis 20 minutes. J'essaye de rester calme. Mais je crois que je ne vais pas pouvoir. Je pense faire demi-tour. Et tu croyais que j'allais te laisser faire. J'aimerais que tu me donnes la permission de faire demi-tour. Écoute. Tu ne vas pas en enterrement. Tu vas dans une vieille maison stylée. Avec tes amis pour observer une pluie de météorite. J'avoue c'est cool. Tu fais ça tous les ans et tu passes toujours un bon... Un plutôt bon moment. Ah plutôt. Ah plutôt. Ah non allez on fait demi-tour. C'est plutôt... Moi je préfère Mickey. Oh je me cache pour cette vanne. Je me cache. Non mais j'ai vu quelqu'un demander une blague nulle. Je l'ai vu dans le... Mais le chat il défile trop vite du coup. Allez posez-moi sur le volant, on a la clé et c'est parti. D'accord. Ok alors on flippe, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on a 26 messages dans l'huile ? Peut-être qu'on est arrêté depuis un moment sur la route, je ne sais pas. Et voilà. Du coup ouais ça fait graphisme de vieux jeux mais façon propre. Ça change. Émilie, on dirait que tu n'es pas sorti de l'appartement depuis des semaines. Être au milieu de nulle part, regarder une pluie de météorites, ça te ferait sûrement du bien non ? Eh dis donc conduire au téléphone, moyen quand même. C'est pas ça, c'est que... Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des pages et des pages d'instructions sur comment entrer dans cette vieille baraque qu'ils ont loué. C'est ça qui me stresse ? Il y a un code à l'entrée, Gary me l'a envoyé mais je suis sûre que je vais me retrouver enfermée dehors et que je vais tomber en panne en voulant rentrer. Et dans une semaine les flics vont retrouver mon squelette au volant de ma voiture avec mon téléphone à la main. Ah bah elle est optimiste en tout cas. Coucou Alexis, tu vas bien ? M, t'es en train de péter un câble. Tout va bien, tu n'as rien à craindre. Ils ont envie de te voir. C'est pour ça que c'est dur, je vais encore laisser tomber. Alors on a fait un truc, il s'est passé un truc, il y a un trauma, on ne sait pas lequel. Je vais dire je sais, écoute. Parce que je ne sais pas de quoi ils parlent. Je sais qu'ils ont envie de me voir mais ça me fait briller. J'ai déjà 4 heures de retard. Ah oui quand même. Il me reste encore une heure de route. Ah oui quand même. Une heure de plus ou de moins ne changera pas grand chose. Sois juste honnête avec eux. C'est quoi le problème ? Je ne sais pas. Je crois que j'ignore comment leur avouer, sans créer de malaise, que je suis en retard parce que je n'étais pas sûr de vouloir voir. Oh regardez les orbes derrière, c'est trop bizarre. Ça fait hu 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 hu, on dirait une vague. Mais c'est super bizarre. C'est déjà assez malaisant. Je n'aurais pas parlé depuis près d'un an. Je pense vraiment qu'ils vont ton vouloir pour ça. On s'en fiche de ce que je pense. Je pense que je fais une crise de panique. Emily. Tu me casses les pieds. Non pardon. Qu'est-ce qui te fait si peur ? J'ai le graphisme en HD 4K. Ouais c'est un peu ça. Non mais pourquoi pas, ça change. Au moins il n'y a pas l'effet VHS, on y voit bien, c'est clair. J'ai presque envie de jouer pointaine clic, je ne sais pas ce qui est le mieux. Vous pouvez retrouver des faits importants dans votre historique. Cliquez sur l'affiche du dossier. Tab. Rappelle-moi quand tu liras ça, on va au supermarché en bas de la route. Désolé si on te loupe. Le code du portail est le troisième nombre en bas du post-it. A toute. Troisième nombre en bas du post-it. Bah 420 du coup. Ou troisième, ou c'est celui-là. C'est un post-it ça ? Un post-it ? Un post-it ? 420 ? Je ne sais pas. Je l'ai perdu. Ah non, le troisième nombre en bas. Ah oui d'accord. Mais pourquoi j'ai une... Ok. Je... 81... 29. Ouais. Normalement c'est un jeu d'horreur, ça va faire peur. Pas de panique. Nous arrivons dans la vieille maison. Ah non, c'est pas celle. Si, c'est celle-là. Oh ! Tchouin, tchouin, tchouin ! Bah c'est sûrement un de mes potes. Oh ! Salut Cliff ! On dit bonjour. Oh, dis donc ! Mais... Ah mais regarde, ça fume par terre et tout ! Là voilà, la reine de la soirée. Faut que je fasse des voix différentes. Oula, mais il y a du monde. Ça va faire beaucoup de voix. Enfin, te voilà. Ouais, sacré périple, hein. C'était pas si long. En tout, 3h30 peut-être. C'est pas mal quand même, 3h30. On a compté plutôt 6h. On commençait à s'inquiéter. On a compté plutôt 6h. Ah oui, parce que je suis à la bourre. J'ai été retardé par un problème du boulot. Ah, je peux que mentir ! Je peux pas dire la vérité. C'est à cause de ma mère. J'ai eu des problèmes de bagnole. J'ai été retardé par un problème au boulot. On va dire boulot, parce que ma mère, ça fait trop... Voilà, s'ils me posent des questions, ils s'inquiètent ou je sais pas quoi. Problème de bagnole, ils vont peut-être vouloir vérifier la bagnole. On va dire problème de boulot, ils peuvent pas vérifier. Désolé. Un problème au boulot après plus de temps que prévu. J'ai mis beaucoup plus de temps à ranger après la convention. Oh, elle fait des conventions, elle aussi ! Incroyable ! Oh, la convention du design graphique ? Ouais. Bon, à présent, oublie le boulot. C'est le moment de te détendre et de ne rien faire. Tu vas adorer, Millie. Ah, et tu as reçu mon message, j'imagine. Wep, j'ai reçu tous les messages. Oui, les 23. Ça fait beaucoup, quand même. Cool, on avait peur qu'il n'arrive pas à rentrer. Au pire, vous venez mourir. Pete a eu des problèmes pour venir ici ? À vrai dire, Pete n'est pas encore là. Attends, c'est qui qui parle, celle ? C'est elle ? Merde, c'est qui, Mégane ? Ouais, il doit avoir 33 heures de retard. Il était censé arriver hier soir. Le pire, c'est que le proprio ne voulait pas nous laisser rentrer avant que toutes les personnes indiquées sur le contrat de location soient arrivées. C'est débile. Ouais, comme au resto. Il fallait que tout le groupe soit là pour qu'on nous donne une table. On a mis du temps à le convaincre de nous laisser rentrer. C'est pour ça que M. Ness nous a donné des consignes pendant une heure sur comment ne pas bousiller la maison. Je pense qu'il aurait fait ça dans tous les cas. Ce gars doit pas avoir beaucoup de monde. Enfin, je veux pas être méchant. C'était méchant. Mégane, c'est le renard. Mégane Fox. Oui, il est très chaleureux en tout cas, oui. T'inquiète. Bon, entre, Émilie. Installe-toi. Il va falloir qu'on se rattrape. On ne s'est pas vu depuis combien de temps ? Un an, non ? Oui, raconte-nous tout. Hé, laisse-moi prendre ton sac. Bon, lui, au moins, il est gentil. Euh, d'accord. Est-ce qu'il est en train encore de brûler, là, le mégot, là ? Faut l'éteindre ? Tout le monde est ravi que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Toi, tu vas être la première à mourir. Je sais pas s'ils vont mourir, j'en sais rien. J'invente des trucs. Mais en fait, il y a trop de personnages pour qu'il y en ait Wukia qui meurent, vous voyez ce que je veux dire ? Ça sent le slasher. Ça sent le slasher, en fait. Coucou Azim ! Et coucou Kokami. Oh, on a l'heure et tout. Il est 7h. On a l'heure comme dans House, du coup. Écoutez, pour le moment, je vais jouer à la souris. C'est quoi, ça ? Le mécanisme de verrouillage n'est pas alimenté en électricité. Ah, donc je peux pas fermer la porte. D'accord. Le câble jaune part du mécanisme de verrouillage en direction de l'autre pièce. Ça a l'air grand. Examinez créature de l'ombre. Ah mais là... Ah, ouais. Attends, il y a 326 pages ? Non. Mais what ? Mais qu'est-ce que quoi ? Mais pourquoi ? Le mec, il a mis son propre livre dans le jeu, quoi. Mais en anti. Mais what the fuck ? Ah, c'est ça, le boîtier électrique. Tranche boîtier électrique est installé dans le mur. Sans pouvoir alimenter en électricité l'un des deux câbles qui part du boîtier vers la gauche et vers la droite. Mais le boîtier doit lui-même être alimenté en premier. Un câble jaune... Un câble rayé jaune et noir vient du sol et entre par-dessus le boîtier. Ah, d'accord, ok. Câble jaune part du côté... Ouais, ça, on sait. Et un câble turquoise part à côté droit direction du plafond. Ok, donc il va falloir allumer ça pour pouvoir fermer la porte là-bas et faire un autre truc avec le câble bleu. Parlez à Mégane. Émilie, félicitations pour Pumberland. Pumberton. Oh, ah, merci. C'était sympa comme expérience. C'est idiot, c'est pas grand-chose, mais c'est cool. Comment tu t'es senti quand t'as pu enfin tenir ta création entre tes mains ? Un peu bizarre, mais c'était cool. Oh, on a fait un jeu, peut-être. C'est gênant de se dire que ton oeuvre pourrie se retrouve sur des milliers de pages de papier glacé. J'ai pensé, merde, il y a vraiment un péquenot qui va payer pour ça ? Ah non, bah, elle a peut-être fait un dessin, alors. Hé, le péquenot est très satisfait de son achat. T'as fait du beau boulot. Incroyable ton illustration à la gouache. Vas-y, là, on joue une illustratrice à la gouache. C'est moué ou c'est pas moué ? Bon, en ce moment, je fais pas trop de gouache, mais j'en ai fait. Incroyable. Ah, euh, merci. Émilie, t'as le droit d'accepter les compliments. Ah bon ? Bah, Nao, tu lis pas ? Non, ça va bien. Pire que ce qui arrive, oui, voilà. Ça sonne faux et ça ressemble à une arnaque. Quoi ? Ok, Cliff. On lui fait un compliment et elle dit que ça sonne faux. La vache, Mégane, ça fait tellement longtemps. Comment tu vas ? Vous êtes déjà allé voir. Allez, Perseïde. On va demander comment elle va. La vache, Mégane, ça faisait tellement longtemps. Comment tu vas ? C'est clair. Par contre, le résumé des mises à jour va être rapide. Mais c'est pas une mauvaise chose. Je fais toujours un peu la même chose. Je bois, je joue et je fais des expériences extra-corporelles. La routine, quoi. Des expériences extra-corporelles ? Je suis pas sûre de savoir de quoi tu parles. Enfin, c'est peut-être pas vraiment des expériences extra-corporelles. Comment ça s'appelle déjà ? La paralysie du sommeil ? Ah. C'est le truc où t'es comme emprisonné dans la glace immobile pour qu'une entité au-delà de ta compréhension t'observe sur le seuil de la porte. Non, c'est pas ça. Enfin, voilà, quoi. Je vais bien, c'est ce que je voulais dire. Bon, elle fait de la paralysie du sommeil, du coup. Ok. Comment va ton père ? Bien, je crois. Si on fait que parler de bouffe et de films qu'on a aimés, alors ça va. Le seul moment sympa que j'ai jamais passé avec lui, c'est quand on regardait la télé en silence et je crois que ça me va très bien. Ah oui, bonne ambiance. Tu as déjà essayé de jouer à des jeux vidéo avec lui ? Non, il pense que c'est débile et que ça demande trop d'efforts. Et il n'a pas tout à fait tort. Attention. Attention. Ils sont souvent du mal à faire de leur hors-oeuvre. Oui, c'est vrai, mais de la manière dont elle a dit ça, c'était un peu méchant quand même. C'est Mario à la télé ? C'est vrai que ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu, ouais. Vous savez, ça ressemble un peu, peut-être. Est-ce que vous êtes allé voir les Perséides ? Ah bon. Tous les deux affirmaient en avoir vu la nuit dernière. Kif, il a l'air con, hein. Il a l'air un peu con. Ça fait jeunesse, ouais. Tout à fait. Du coup, c'est... C'est si crex. Pardon si je prononce mal. Tu joues à quoi ? C'est un jeu super rare qui s'appelle le mystère des piaves. On le trouve surtout en copie sans licence comme celle-là. Je suis le petit machin qui a un chapeau et je me fais attaquer par des oiseaux, je crois. Il me balance des oeufs dessus. Ok. C'est quoi un piave ? Attends, c'est quoi un piave ? Je ne sais pas, c'est ce que dit la couverture. Piaveau. Je ne sais pas trop ce qui les différencie des piaves normaux, à part qu'ils sont ultra violents. Ok. C'est une faute d'orthographe. C'est une faute d'orthographe. Ça, c'est une faute sur les piaves sur des animaux différents. Comme des extraterrestres qui ressemblent juste à des piaves terrestres. Ils appellent ça un jeu d'action et de saut d'œuf. Dommage que ce genre n'ait jamais décollé. C'est un jeu sans licence ? Ce genre de cartouche pirate était populaire dans le pays où les principales consoles n'étaient pas distribuées ou trop chères. Beaucoup de gens savaient qu'il y avait d'autres options. Les jeux piratés étaient les seuls disponibles. Putain, il y a du texte ! La vache, je ne lui attendais pas. Donc les gens ont grandi avec ces jeux plutôt qu'avec les vrais. Un peu comme une culture divergente. Exactement. C'est super intéressant, je trouve. Elles ont échappé au radar et aux Etats-Unis. On s'en souvient surtout comme un truc bizarre et un peu nul. Mais certaines personnes comme moi aiment bien les collectionner. Pour l'amour de la préservation ? En partie. J'aime bien me dire que j'aide à préserver l'histoire de ces jeux. Collection rétro s'appuie en général sur la nostalgie. Elle permet de retrouver les sensations qu'on avait en étant gosse. Des trucs qu'on a l'impression d'avoir perdu avec le temps. Mais en vrai... J'ai pas aimé mon enfance. Je suis contente que tout ça appartienne au passé. Ok, on apprend des trucs. C'est mon dada. Donc tu viens à travers... On va lui dire désolé. Désolé, Mégane. T'inquiète. Passer le passé. Je sais que ton enfance n'a pas été toute rose non plus. C'est sûr. Écoute, on puisse s'épitoyer sur notre sort ensemble. Ça aura au moins été utile. Ouais. Je ressens de la nostalgie seulement avec les trucs que j'avais pas. Que je voulais mais que j'ai jamais pu avoir. Ou dont je ne connaissais même pas l'existence. Comme cette copie du mystère des piaves. J'ai à 10 jouées pendant que je suis su ici. Ouais, c'est ce que tu es en train de faire. Mais c'est si... Mais c'est si long ! T'as pas appris ce truc avec toi ? Nope. Je savais qu'il y aurait un tube cathodique aussi stylé. Mais j'avais un pressentiment. C'était là quand je suis arrivé. Tu peux y jouer aussi ? Vas-y, essaye. Ouais, je vais aller dire bonjour aux autres d'abord. Je vais aller dire bonjour à tout le monde. Au fait, au camp pour les règles de la maison ? Ah non. Règles de la maison ? On met un peu plus de son. Ouais, c'est ça. Le proprio de la maison a laissé un gros classeur avec des règles à respecter. Elles sont plutôt classiques, sauf des instructions particulières spécifiques sur les couverts. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas aller dans la cave ni dans le grenier. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas alimenter le boîtier d'électricité. C'est un peu con. Enfin, pour fermer la porte et tout. Attends quoi ? Je veux savoir ce qui se cache maintenant. Tu n'as vraiment pas envie que ce soit le cas. Il y a un lit pour toi dans la petite chambre près du bureau. Prends ton temps pour défaire ta valise. On n'a rien de prévu pour l'instant, donc tu peux prendre le temps de t'installer. Ah par contre, il y a un truc assez bien, c'est que l'heure est mise en pause quand on discute, je crois. Heureusement, parce que la vache... C'était long. Je ne sais pas si je veux parler à Gary. Je veux visiter un peu la maison d'abord. Oh non. C'est le méchant garçon. Oh, il y a des post-it partout. Vous avez vu ? Alors, on peut regarder. Ah, je peux allumer de l'eau. Ok. C'est du sang ou du ketchup ? C'est le feu dans la cuisine. Consigne de sécurité dans la cuisine. Il n'y a pas que la nourriture qui peut brûler. Faites toujours attention en cuisinant. Brûlure au premier degré. La brûlure peut apparaître rouge et gonflée. Brûlure au premier degré affecte uniquement la première couche de l'épiderme. Brûlure au second degré. Brûlure... Le saviez-vous ? Bon. Là, c'est un peu long. Je ne vais pas tout lire. Les brûlures causées par l'eau bouillante et la vapeur sont responsables de milliers d'admissions à l'hospitalère chaque année. Oh. C'est possible d'éteindre un feu de cuisinière avec un verre d'eau. Une brûlure au troisième degré est douloureuse. Ah, mais il y a un vrai ou faux ? Il y a un vrai ou faux et tout. C'est bon, c'est chaud. C'est chaud. Ça ne s'éteint pas. Tout va exploser. Ah, c'est bon. Est-ce que je peux me servir un petit thé ? Attends, c'est quoi ça ? J'ai vu un truc. Ah non, c'était juste marché. Il y a du gratin, de bergine. Pas terminé. Ok. Là, il y a des... Je ne sais pas quoi. Bon. J'ai envie de lui parler juste pour pouvoir l'insulter, vu qu'il ne m'a pas dit bonjour. Moi, on ne me dit pas bonjour, attention. Salut Cliff. Oh, salut. T'es qui déjà ? Moi, j'ai fait une voix un peu de con. Ah oui, d'accord. Moi, j'aime les conversations comme ça. Moi, c'est rapide et c'est efficace. Alors, le classeur des règles. Pousse-toi. Gros tas, s'il te plaît. Casse-toi ! Putain, je l'ai poussé. Alors, un classeur des pages et des pages de notes sur l'entretien et l'utilisation de la maison et de ses équipements. Les autres ne plaisantaient pas, c'est vraiment une manie. Je le feuillote un peu. Il est ouvert à une page qui précise que l'accès à la cave au grenier est interdit. Ensuite, les instructions prennent une tournure personnelle un peu étrange. J'ai expliqué que pénétrer dans ces lieux sans permission constituerait une atteinte à la vie privée. Une partie évoque même une indemnisation en cas de dommages émotionnels. Ok. Bon, après, que le mec ne veuille pas qu'on aille dans certaines pièces. Ouais, tu peux regarder à la fenêtre, ça, ça pue. Qui fait sa choucroute sur la tête ? Il est où, d'ailleurs ? Vas-y, brûle-toi. Prends ce brûleur. Je peux me cacher. Ça, ça pue, ça. Ça pue. Je peux me cacher. Coucou le pain. Bon, allez, vas-y, on va parler un peu à Gary. Salut, Millie. Gary, tu parles à qui, là ? Je vois personne d'autre, ici. Ah ouais, non, mais c'est ce genre de mec. Non, mais c'est bon, on n'a pas six ans, quoi. Ça suffit ? Euh... Peu importe. Mais what the fuck ? Ah oui, le zoom ! Merde ! Oh là là. Euh... Quoi de prévu ce soir ? Le zoom ! Bon, c'était dit qu'on pourrait regarder un film plus tard, je crois. Pour l'instant, je vais regarder Megal jouer aux jeux vidéo et voir si Cliff a besoin d'aide en cuisine. Bon, laisse-moi se démerder, il se comprend un dos ou deux. Cliff est en train de préparer le dîner, mais il a dit que ça sera bientôt prêt. Euh... Cette maison est incroyable. C'est clair, j'adore. Mais tout ce bazar doit être... Doit pas être cool avec ton toc. Quel toc ? Euh, désolé de parler de ça. Ah, j'ai un toc. J'ai un toc. Euh, bon, il a l'argentie, donc on va dire qu'on le prend pas mal. Qu'est-ce que ça peut être comme toc ? Genre, elle vérifie toutes les pièces ou... Elle est obligée de tout vérifier. T'as raison, l'état de cette baraque me irise le poil, mais je tiendrai le coup. Mince. Ah, ou alors elle est... Elle a peur des germes ou... Non, je sais pas. Euh... Où est Pete ? On m'a dit qu'il était pas arrivé. À ma connaissance, personne n'a eu des nouvelles de lui aujourd'hui. Il a dit qu'il serait là pour 18h, je crois. Mais tu es arrivé avant lui. C'est moi, il est responsable de sa part. Bon, je vais pas dire ça, j'étais méga à la bourre. Vous avez gardé contact avec lui, vous ? Ça fait des lustres que j'ai pas eu de ces nouvelles. Hum, moi non plus, tu sais. Quoi qu'il en soit, Emilie, tu viens d'arriver. Tu devrais aller dire bonjour à tout le monde. Je t'attends ici. Ah, bon, bon, d'accord. Ok, tu veux pas me parler ? Ça marche. Oui, ça j'ai vu. Ouais, peut-être la propreté. Ah bah ça, c'est les fameux câbles. Câbles à haute tension part du plafond en direction du sol. L'un orange, l'autre bleu. Ça, ça va nous servir. D'accord. Il y a un livre dehors. Il y a tellement de textes dans ce jeu. C'est un truc de fou. Il y a une anime merveilleuse dans ce petit village dynamique. Certes, on s'est tapé la tête contre les murs car on n'arrivait pas à composer notre album. Bon, on était entre amis. Blablabla, 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 blablabla. Je lis un peu vite. Poussin jaune, un peu, blablabla. Ah, il y a un problème d'eau chaude apparemment. D'accord. Ce jour, ce paradis pour voyous. Ce paradis pour voyous. Il y avait des bruits métalliques qui venaient de là-haut. Hum. Pas facile de quitter un lieu comme celui-ci. Parc. Tu ne m'as jamais montré sur quoi tu travaillais dans le grenier. Le mec a un secret, c'est sûr. C'était un poussiéreux et raréfié de ce chapitre. C'est important de ma jeunesse. Je vous vois tous depuis cette jolie fenêtre. C'est bizarre, ça, comme phrase. Ce qui se passe ici est très spécial. Pas très rassurant, les messages. Enfin, ici, ils ont l'air contents, mais ils sont bizarres. Bienvenue dans ma maison. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous. Merci de lire le classeur dans la cuisine. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour garder la maison en un seul morceau. N'oubliez pas de laisser un petit mot. C'est l'Airbnb le plus cool que j'ai jamais loué. Je t'aime pour toujours, Marc. Le beau anniversaire d'Anna. J'ai adoré l'ambiance insolite. Je ne sais pas pourquoi on dirait un album de pro, mais cet endroit est génial. Passez un bel été. Merci pour les jeux vidéo. C'est sympa de laisser un mot de temps en temps sur du vrai papier en plus. Ah, c'est Cliff. Et ça, c'est Megan. Je ne l'avais pas vu. Ok. Là, je vais où ? Là, je vais vers rien du tout, d'accord. C'est Clo-Clo ! C'est Clo-Clo qui est à côté de moi. Ah, toi, toi, toi. Tiens, tiens. C'est quoi, ça ? Genre, il y a un autre code à faire ? Non, ça, c'est pas... Ça, c'est pour une mallette. Ah, c'est quoi, ça ? Il y a le rôle de la porte d'entrée. Ah, genre, ça me l'a pris en photo. Ok. Ça marche pas. Qui est surprise. Ouais, j'ai une lampe torche. Ça, c'est cool. Eh, mais je suis pas là où je devrais pas être. Le flux de ce réservoir est la source de toutes les pompes de la maison. S'elles ne sont pas bien étonnées, les pompes positionnées au-dessus de ce réservoir peuvent se viter à cause de la gravité. Les pompes situées dessous devront être vidées manuellement en appuyant sur ce bouton. D'accord. Donc, c'est pour l'eau chaude, ça, alors. Tarteur. Ah non, on n'est pas au sous-sol, là. J'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte du garage. Rien ne se passe. Allumé, elle est allumée, donc il doit être alimenté. Il est sûrement cassé. Porte d'entrée est certainement la seule issue. Donc, on ne peut pas sortir par le garage. Mais il y a un code. D'accord. Hum. Hum. The Shemton Tipper, le 8 octobre 1978. Carpenti Daly au bout de ses déboires. En photo, le Carpentier Daly, durant son âge d'or, son personnel entoure la table de l'habitué et autoproclamé gourou local Parker Nest. Ah, mais ce n'est pas le mec qui roule la maison ? Certains commentateurs ont établi une corrélation entre la fin des déjeuners quotidiens de Nest et le déclin des carpenters. Il y a un bail chelou. Il ne faut pas que j'oublie que si je veux courir, il faut double-cliquer. Là, il n'y a rien, là. Non, je ne crois pas. Il y a eu un bruit de dingue. Merde ! Je ne voulais pas des sortes ! Il y a quelqu'un, là, en plus. Parlez à Gary. Gary ? Emily ? Qu'est-ce qui se... Emily, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, mais oui, mais on n'a plus de lumière. C'est flippant, on est d'accord. Zut. C'est nul que tout ait pris une tournure bizarre pile quand tu as débarqué. Tu dis cette touche pour révéler les interactions et voir les objets interactifs pendant votre environnement. Maintenez la touche. C'est quoi cette touche ? C'est quoi cette touche ? C'est l'espace ? Mais tout le monde bouge ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde se barre ? Eh, attendez-moi ! Et du coup, la porte, elle est ouverte ? La porte est fermée. Ah. Mais. Ah, c'est ça. Mais ça ne marche pas. Ça fait mon zoom. Mais ça ne marche pas. La touche 2 est E. Ben ouais, mais ça ne marche pas. En plus, le message ne s'enlève pas du coup. Attends, est-ce que je peux changer les... Pause ! Chouabilité. Réassigner les commandes. Alors. Je ne le vois même pas dans les... Se déplacer. Interagir. Courir. Attends, mais interagir, déjà, il n'y a pas de touche. Annuler. Ah, parce que c'est à la souris, non ? Regarder. Révéler les interactions. Remplacer. Voilà. Ok. Space. Ok, ouais, là, ça me dit que je ne peux pas appuyer sur la porte et le... Pourquoi tout le monde est monté ? Allo ? Là, tout le monde s'est barré. The Shemton Tipper, 20 août 1974. Ça arrive mardi dernier. Le groupe de jeunes hommes et femmes couvre tout le spectre des aspirations créatives et professionnelles. Ici, une écrivaine, là, une peintre hyper réaliste, là encore, une ingénieure industrielle devenue artiste. Cette dernière, Clara Jones se fait à peine une réputation à l'année passée en produisant, lors de ses happenings évangélistes de tout premier plan, capables d'éblouir et de laisser son voix poète comme savant. La semaine dernière encore, le groupe auquel Jones appartient à s'est réunis dans une assérie désaffectée, sous une pluie de météores. Oui, on a vu son mot dans le bouquin. Pour dévoiler ses dernières oeuvres orchestrées en collaboration avec son partenaire créatif, Parker Nest. Ah, mais elle travaille avec ? Attends, mais Parker Nest, c'est le proprio ? Je suis déjà perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Faction de chantier. Ça fait beaucoup de tôle et de fer à béton. Tu vois, elle est remplie d'abeilles. Des abeilles mortes placées une par une et des petits supports en plastique immobiles. Donc là, tu vois, elle est vide. Tu vois, elle est remplie de décorations de Noël. Pourtant, ils auraient l'air petit, les tiroirs. Une petite figurine de bébé en plastique. Des Jésus. Ouais, elle est remplie de cailloux. What the fuck ? Remplie de petits flacons sans étiquette. Des règles différentes de forme et taille. Il n'a pas un problème, le proprio ? Ouais, elle est remplie d'élastique. Le tiroir est remplie de saleté. Il vaut mieux que certains mystères restent non résolus. Oui, tu m'étonnes. Tu vois, elle est remplie de dés à six faces, à douze faces, à vingt faces. Ah ! Dans le tiroir 12 se trouve une feuille de papier déchiré. La page 110 d'un livre. Le texte porte sur le guetteur. Le protagoniste semble en avoir peur. Où est le livre avec la page manquante ? Ok, on a trouvé un truc. Elle a une canette vide d'une poisson énergisante sans marque. Il y a des petits crânes, des souris. Oui, disons que ce sont des souris. Là, il y a des stylos. Et là, il y a des vis. Incroyable. Qui va mourir en premier. Moi, je dis que c'est... J'ai oublié son nom. D'ailleurs, je ne sais même pas où elle est. Je ne l'ai pas revue depuis. Celle qui a une voix comme ça, là. Ça va, Gary ? Tu fais quoi ? Il est en position fétale, là. Gary ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que ça a bugué. Il est censé être assis sur le lit, non ? Et du coup, la caméra qui ne fume pas au bon endroit. Salut, Emily. Oh, ça fait un peu flipper. C'est toi qui me fais flipper, là. On peut regarder par la fenêtre. Parker, merci pour les flacons. J'en ai suffisamment, c'est promis. N'oublie pas de changer les pansements. Je n'ai aucune envie de te ramener aux urgences. Le travail sera bientôt terminé. Sois tranquille. C'est aussi alambiqué que tu le craignais. C'est... Et la photo, non ? Ouaf. Position caca. Ouais, non, mais je ne sais pas... Non, mais... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oh ! Mais attendez, le bout de page que j'ai trouvé... 110 ! Je crois que c'est un livre comme ça, en fait, qu'il faut trouver. Attends. Merde. Il est où, le bout de page ? Page 110. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde tous les livres à la page 110 ? Mais ça va être méga long ! 8 ans, on passe très vite dans le jeu, ouais, je suis d'accord. Enfin, moins que dans House, quand même, mais... Non, la page 110 est là. Donc, ce n'est pas celui-là. Ça va être long, hein, s'il faut faire ça avec tous les bouquins. Vache. Et il y a quoi ? Putain, mais il y a des gens, ils marchent, ils font des trucs. C'est terrible. Entrer dans le couloir de derrière. Je suis perdu, je ne sais pas où je suis. Mais pourquoi les gens se déplacent ? Ça me perturbe que les personnages se bougent. Regardez dans le trou ! Mes bouches ! Mais Gary, protège-moi ! Gary va mourir ! Gary va mourir ! Mais cours ! Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est où que je peux me cacher ? Ce n'est pas là ! Cuisine, la cuisine ! Je vais me cacher, tant pis pour mes potes, hein. Je ne m'y attendais pas. Je crois que ce Gary est mort. Ah oui, il est arrivé. Il arrive à quelle heure, le monstre ? Il y a une heure à laquelle il arrive ? Je ne sais pas, fais gaffe. Mais je ne sais pas s'il est... J'en sais rien. Il était sur la route, donc... Peut-être prévenir mon ami ? Ami ? Nous allons décéder. Mégane ? Oui ? Quelqu'un... Non, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Je viens de voir un mec qui avait une tronche super chelou. Qui me courait après. Quelque chose cloche ici. J'aimerais pouvoir te dire que tu dis n'importe quoi. D'accord, c'est tout. Et elle reste à la bouche ouverte. Cliff, salut ! Émilie ! Tu sais quoi faire pour rétablir le courant ? La foudre a frappé le transformateur dehors. Mais il n'est même pas en feu. Il ne nous reste plus qu'à réanitialiser le disjoncteur. Ça se fait les doigts dans le nez. Le problème, c'est que le disjoncteur est souvent près du sol. Donc sûrement dans la cave. Dont la porte est verrouillée. Donc on doit trouver un moyen d'ouvrir la porte de la cave. En tout cas, il me reparle. La cave est verrouillée avec un clavier électronique à trois chiffres. Mais il n'est pas alimenté. On n'a vraiment pas de bol. C'est peut-être le code 110 en vrai. De toute façon, si on ne retrouve pas de solution, c'est la dernière nuit. Si les autres sont prêts, ça ne me dérange pas de la passer comme ça. Comment ça ? Elle va m'ouvrir. T'as entendu parler de ce livre ? Avec un monstre appelé Le Guetteur. Ah oui, voilà, c'est ça la page à arracher. Le Guetteur ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mince. Ça me parle, mais je n'arrive pas à me rappeler. Je pourrais demander à Francine à s'y connaître en bouquin. Mais Francine, ça fait 15 fois que je ne l'ai pas vu. C'est quoi ce bruit horrible ? Je ne sais pas, mais c'est Gary qui est mort. Ce bruit horrible. Je savais qu'on n'aurait pas dû rester ici, on doit sortir. Non, mais genre, elle ne dit pas, j'ai vu quelqu'un. C'est un peu débile quand même. Créature de l'ombre. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, où est Francine ? Mystère et boule de gomme. Merde, oh putain, oh putain. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de jouer à la souris. J'essaye. Si je vois que c'est trop galère, je passerai au clavier. Je suis un peu perdu. Ah oui, là, il n'y a plus rien après. Il faudrait aller au sous-sol, mais il nous faut un code. Il y a un bouet, là, non ? Il est oublié ! Oui, il y a un bouet. Cusine ! Mais, putain ! Mais avance ! Je ne peux me cacher qu'une fois au même endroit ? Aïe ! Attends, c'était prévu ou euh... Donc en fait, dès que tu te caches une fois quelque part... Attends, mais c'est de nouveau 7 heures. Je vais être obligée de vous décaler. Ah putain, où est-ce que je peux mettre la cam ? Est-ce que vous voyez ? Parce que je crois que c'était caché par ma cam. Quand elle était en panique, on voyait son visage en zoomé sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Vous l'avez vu ou pas ? Le problème, c'est que si je mets ma cam de l'autre côté, je vous cache l'heure. Ce n'est pas vraiment mieux. Non, on n'a pas vu. Ah merde ! C'est un peu dommage. Attendez. Ah mais du coup, je le mets où ? C'est ça le problème. Oh, il y a un red ! En bas, à droite. Oh, ça va être bizarre en bas. Attends parce que... Il faut que je dépasse clou-clou. Oh là, il faut que je dépasse plein de trucs. En vrai, c'est chiant. En vrai, ce n'est pas pratique. Capture de fenêtre. Attendez. Il y a quoi en haut, à gauche ? En fait, vous allez voir que le tueur est là. En fait, il y a un truc. Et je crois que vous ne l'avez pas vu. Et c'est un peu bête. Attends, il faut que je dépasse tout ça. Ah, clou-clou a disparu. Ah merde, clou-clou ne m'a pas suivi. Dans cette aventure. Comme ça. Attends, c'est comme ça. Clou-clou ! Ah oui, il est verrouillé, c'est pour ça. Clou-clou, viens. Clou-clou, regardez, il est caché. Voilà. On va essayer comme ça. J'espère que je n'ai pas déplacé les notifs. Bonne nuit, Banshee. Pose-toi bien. Tu sais, c'est essayer de jouer au clavier. Alors là, je ne sais pas si on a recommencé ou pas, du coup. Gary ? Salut, Emili. Ça serait bien que tu sois là. Ouais, du coup, je recommence. Attendez que je meurs, je recommence tout ? Gary, qu'est-ce que ? C'est quoi ? Ça, je suis où ? Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc c'est comme dans House, dans le sens où ça boucle, mais le personnage est au courant. Ça, c'est cool. Enfin, je pense, hein. Moi aussi, je suis content d'être là, Gary. Enfin, je crois. Ou alors, j'ai n'importe quoi. Tu vas bien ? J'étais là, je viens de voir cet endroit, de vous voir, vous tous. Quelque chose nous a attaqué, cette chose est encore là. Il y a des... Ça va, désolé d'être en retard. Émile, je plaisante pas, t'avais l'air vraiment secouée. La journée a été longue. On a été tués par un truc sorti de nulle part. Bah, surtout moi, hein. Il y a Anguille sous la roche. Ouais, la convention m'a épuisée. Il y a trop de pression essentielle en un seul week-end, tu comprends. Je suis ravi d'être enfin arrivé. On va passer une bonne soirée. Ah, mais je rép... Je ne réponds pas les choix que je dis. Vous avez vu ? Genre, j'ai envie de dire des trucs, mais je dis pas les bons trucs. What the fuck ? Oh, Chrissy Chester. Génial, comme dans le bon vieux temps. Tu ne te souviens pas d'un truc de barge, là ? Ah si, là, il le dit. Merde, c'est un bug ? J'ai pas... J'ai rêvé que... Quelque chose de flippant l'est arrivé. Un bon petit pique-nique d'adrénaline. Ça ne m'aurait pas fait de mal. Tu te souviens de la fois où on s'est cru en même temps dans la colline ? À des yeux, il massacre la tronçonneuse à la fac. On est tous éduis, apparemment. Tu ne te souviens pas que le courant a été coupé ? Et là, ouais, voilà. Elle n'a pas répondu, là. Là, elle n'a pas dit ce que je viens de dire. Ouais, je m'en souviens. On était en route vers le sud. Dans les montagnes. Et le personnage fait ce qu'il veut. Oh ! Oh ! Le personnage, il fait ce qu'il veut. Ça va pas bien, là ? On se met les panneaux qui indiquaient. Un bon vieux centre de loisirs familial. Web, notre arrogance de... Non, on s'en fout, il y a un tueur ! D'ailleurs, on a un fusil sur les genoux. Gary, arrête. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça fait ça à chaque fois. Le bon pique-nique. Ouais. Je ne sais personne à remarquer. Le bateau a continué à foncer sans s'arrêter quand on a débouché sur la piste de karting abandonnée. Il fait partir au trompe tellement vite qu'on a à peine eu le temps de jeter un coup d'œil sur les lieux. J'ai encore du mal à réaliser que c'était pas un cauchemar. Tout va bien, Emilie ? Tu tiens la même tête que ce jour-là. Tu comprends vraiment pas quand je te raconte ce qui s'est passé pas vrai ? C'est peut-être juste mon imagination. Genre, je sais pas si je choisis pas les bonnes réponses. Ou si c'est le perso, genre, qui me dit non. Je sais pas. Je vais dire bonjour aux autres. Genre, je peux pas les informer, en fait. Genre, je suis au courant de la boucle. Mais je peux pas les informer. Alors, attendez. Il est arrivé à 11h, c'est ça ? J'ai dit que j'ai essayé de jouer un petit peu clavier-souris. Ça va peut-être être plus simple. C'est quoi cette porte ? Comment j'interagis ? Ah bah elle est là, Francine ! Hé, Francine, je t'avais pas parlé. Francine, je suis là. Oh, salut, Émilie. Je suis contente que t'aies pu venir. Ta chambre est au bout du couloir. On peut lui demander pour le livre. Ouais, désolée, je suis en retard. Désolée, je suis en retard. J'aimais plus de temps que prévu à me libérer de la convention. Mais est-ce que j'ai encore le papier sur moi ? Aucun souci. Bon, merci d'avoir organisé tout ça, à nouveau. Pas de soucis. J'espère que tu vas bien. Ça va. Je suis super occupée. Je vois tout le temps. Ton travail sans me porter, c'est free. J'ai vu Pumberton chez Border. Félicitations. Merci. Ma professeure d'art plastique à l'école a commencé à écrire des livres pour ses petits-enfants et elle avait besoin de quelqu'un pour les illustrer. On est resté en contact en ligne, j'ai eu de la chance. C'est super. Chouette histoire. Maintenant que j'y pense, est-ce que tu connais les règles de la maison ? On s'en fout, on va tous mourir. Elle est géniale cette réponse. Et voilà, je ne peux pas lui répondre. Putain, c'est frustrant. Dac. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'autre sans s'occuper. Oh d'ailleurs, il y a un problème dans la salle de bain. Ah, ça s'annonce mal. Ouais, les tuyaux sont vieux et se bougent parfois. Ils fonctionnent, mais une grosse pompe bizarre sur le mur sert apparemment à les vider. Kif a tout de suite voulu tripoter la pompe, mais je l'ai engueulé et maintenant il ne touche plus. Compris. Cool. Tu n'as pas une impression de déjà vu ? Ah voilà, on va lui demander pour le bouquin. J'ai entendu parler de ce livre et carrément s'appelait Le Guetteur. Des bisous si études. Le Guetteur, intéressant, mince, j'ai sur le bout de la langue. Ah, je sais, ça vient de Créature de l'Ombre, de Sheridan le Fanu. C'est un accueil de nouvelles d'épouvante. Oh, c'est le premier bouquin que j'ai vu, quoi. Oh là là. Je vais en mode ton avis. Est-ce que tu vas dire, on s'en fout, mais oui. Dans l'une des nouvelles, le héros est poursuivi par une sorte de créature qu'il appelle Le Guetteur. Il y a une espèce d'oiseau chelou qui débarque. L'histoire est assez cool. L'oiseau chelou. Il n'avait pas un masque un peu d'oiseau, le tueur ? Tu n'as pas une impression déjà vue ? Ah, ça, je peux lui dire. J'ai l'impression qu'on est déjà venu ici dans cette pièce. Tu veux dire d'un point de vue nostalgique ? Non, plutôt au sens littéral. Alors non, tu vas bien, Émilie ? Euh, non, je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Tu es déshydratée ? Tu fais une époie au glycémie ? Cette créature va bientôt revenir. Eh oui, je ne peux pas lui dire... Ah, c'est frustrant ! Tu sais, pour être franche, j'avais un peu peur que ce week-end ne se fasse pas très bien. Je comprends, moi aussi j'appréhendais un peu. Content de ne pas être la seule. Sympa de revoir tout le monde. Euh... Je vais y retrouver les autres. Salut ! Mais du coup, ça ne m'apportait pas grand-chose à son information du bouquin. Putain, c'est quoi ce truc avec un oeil ? Je ne sais pas Tiens, moi. Je parle pas grand-chose à tous. Parlez-O ! Je ne sais pas... On ne sait pas... Abonnez-vous !